Tôt le samedi 16 décembre 2023, les populations des 17 villages de la commune de Ouan se sont retrouvés en grand nombre dans la cour du centre de santé communautaire CESCOM de Ouan afin de bénéficier de la consultation et des dons de médicaments gratuits. L'initiative est de l'association des ressortissants de la commune de Ouan ARC. Elle a enregistré la présence des maires des communes de Madjama et d'Étény. Nous devons tous rester unis, soudés et solidaires ici au Berkail et dans les autres lieux de résidence au-delà de la commune. J'adresse mes félicitations aux membres du comité directeur pour leur dévouement, pour leur esprit d'équipe et pour leur énorme contribution financière. Toutes choses qui ont permis la réalisation de ce projet. La semaine médicale inscrite dans le plan d'action de l'association des ressortissants de la commune de Ouan ARC avait comme thème rapproché les soins médicaux spécialisés des populations démunies. Les objectifs, eh bien, c'est permettre aux communautés, eh bien, de résoudre leurs problèmes de santé les plus courants et c'est pour cela que l'équipe est multispécialiste. Il y a beaucoup de spécialistes, c'est des anesthésistes qui, puisqu'il y a beaucoup d'actes qui ne peuvent pas se faire sans anesthésie. Il y a des chirurgiens dans l'équipe, il y a des chirurgiens pédiatres dans l'équipe, il y a des pédiatres dans l'équipe, il y a, eh bien, des gens qui sont là aussi pour la consultation médicale. Il y a des gens qui font pharmacie et qui sont dans l'équipe pour que, eh bien, les communautés soient les plus satisfaites de cette consultation. Première du genre et appréciée par les populations de la commune de Ouan et environ, l'ARC participe ainsi au développement socio-sanitaire du terroir. Nous avons eu à gérer un cas de calamité naturelle, c'est-à-dire des inondations. En 2012, ils sont venus frapper beaucoup de villages. Certains villages, deux essentiellement, Kansara et Boundi, ont été carrément déplacés de l'ancien site parce que les inondations ont été plus fortes. À ce titre, nous avons fait des collectes à Bamako, tous les ressortissants, nous avons fait des collectes. Cette campagne sanitaire qui a mobilisé plus de 18 médecins généralistes, spécialistes et pharmaceutiques avec professionnalisme, ils ont donné la joie à des centaines de personnes toutes couches confondues. Nous avons examiné les femmes enceintes, nous avons vu quelques cas de grossesses, surtout de grossesses gémellaires. Ensuite, au niveau de la consultation, nous avons trouvé quelques maladies, des situations de fibromes chez des patients qu'on n'a pas pu opérer sur place. Ensuite, qu'on veut programmer à Bamako. Ensuite, nous avons rencontré des pathologies gynécologiques, des pathologies gastriques et des infections pulmonaires, surtout. Et chez les hommes aussi, nous avons opéré quelques cas d'hydrocelles, de hernie inguinales. Outre ces actions, cette association qui a vu le jour en 2009 a procédé à la vulgarisation de la culture du riz Nerika dans la commune, la formation d'agents communaux en hygiène et assentiement et aux soins et traitements des ânes et des chevaux gratuitement en partenariat avec l'ONG Spana. D'où cette requête auprès du conseil communal de Wuhan d'accorder à l'ARC Wuhan le titre d'association reconnue d'utilité publique. Nous allons revenir, revenir et faire toujours les consultations, revenir avec beaucoup d'autres spécialistes, mais aussi et surtout déplacer un laboratoire d'intervention chirurgicale ophtalmologique. Le maire de la commune de Wuhan a salué cette action de solidarité en faveur de sa population. Au total, ce sont plus de 600 personnes qui ont bénéficié des consultations et des dons de médicaments gratuits lors de cette semaine sanitaire à Wuhan. Merci. Merci.